Générique par ce message de remerciement à votre endroit. Nous sommes à Générique aujourd'hui et l'occasion a été écrite pour nous de lancer la caravane en direction des marchés de Sébacay. Caravane est une caravane extrêmement importante parce que nous devons se rendre au niveau de ce marché pour sensibiliser les élèveurs et sensibiliser ensemble des clients au niveau de ce marché parce que nous sommes dans un contexte pandémique et dans ce contexte-là, nous devons faire attention pour que ce regroupement ne soit pas effectivement des occasions de propagation de la pandémie. Nous demandons donc à nos personnes sur place de ne ménagez aucun effort pour véritablement faire en sorte que les populations soient véritablement sensibles. Nous sommes présentement à Tchès au niveau du Laboratoire national de santé publique qui occupe une place centrale dans le dispositif du système de santé, particulièrement dans le dispositif de la riposte parce que nous savons effectivement que pour qu'il y ait riposte, non seulement il faut absolument un dispositif global performant, mais dans ce dispositif, la détection, il faut un rôle extrêmement important. Donc le Laboratoire national de santé publique du Sénégal va véritablement être au centre du jeu de la détection. C'est pourquoi nous sommes venus aujourd'hui en compagnie de l'Organisation mondiale de la santé qui a fait effectivement un don très important au Sénégal de kits de prélèvements, mais aussi de kits de tests. L'OMS est le partenaire majeur du Sénégal en matière de santé publique, mais aussi est la tête de file des partenaires techniques et financiers. Et de ce point de vue-là, depuis le début de la pandémie, même au-delà de l'ensemble des actions de santé publique, l'OMS est à nos côtés. C'est le lieu, au nom du chef de l'État, de remercier Mme la représentante résidente de l'OMS Sénégal pour son engagement qui ne nous a jamais fait défaut. J'aimerais aussi dire que c'est pour moi une occasion de militer de manière ferme pour un repositionnement systématique de nos efforts en matière de laboratoires et de détection et de repositionner les laboratoires nationaux de santé publique de l'Oppsala. C'est pourquoi chaque année, au mois de juillet, nous allons effectivement lancer une évaluation exhaustive de nos efforts en matière de laboratoires et ce sera fondamentalement le mois de la biologie si j'ose m'exprime ainsi. Et cela, nous allons nous adosser sur le laboratoire national de l'ensemble des publics pour ça. J'ai instruit de ce point de vue-là Mme la directrice de la santé et le directeur des laboratoires. J'ai aussi insisté sur un élément extrêmement important parce que nous sommes dans le contexte de la COVID-19. Et vous savez très bien que de par le monde, la pandémie est en train de faire un yo-yo. De temps en temps, il y a des croissances, une croissance véritablement qui peut surprendre. Aussi bien au niveau mondial qu'au niveau africain, mais notre pays n'y échappe pas. C'est pourquoi la vigilance doit toujours être de mise. Nous devons rester très, très vigilants. Et rester vigilants, c'est faire en sorte que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais doit se dire que le véritable vecteur du combat, la véritable arme contre la COVID-19, c'est d'abord moi-même, par le port systématique du masque, mais aussi par le lavage des mains, par le respect de la distance physique et autres. Fondamentalement, ce qu'il faut dire, c'est que chaque Sénégalais est porteur lui-même de notre victoire contre la COVID-19. Pour ça, il faut que chaque Sénégalaise et chaque Sénégalais l'assure. Autre élément important, nous allons vers la fête de la Tabaski. Et la fête de la Tabaski ne doit pas être une occasion de propagation et de dispersion de la pandémie dans le pays. Pourquoi la recommandation forte que nous posons, c'est que chaque Sénégalaise fête la Tabaski là où il est et qu'il y ait le moins de déplacements possible. ça va nous éviter une dispersion très importante de la maladie qui peut nous créer des problèmes. C'est l'occasion pour moi de féliciter et d'encourager le personnel de santé pour dire fondamentalement que le Sénégal est véritablement content du travail qui se fait par ce personnel de santé. C'est toujours pour moi un plaisir de le réitérer et de leur demander de redoubler un peu d'efforts parce que le travail, qu'ils sont en train de faire un travail magnifique. L'organisation mondiale de la santé. L'organisation mondiale de la santé qui est pour le Sénégal, dans le monde, qui est pour nous. Nous avons maintenant des prélèves et des tests ici, mais aussi des matériaux de réanimation. OMS est devenu en train de renforcer le système de santé. Donc, je suis toujours présent dans la République et je suis félicitée qui est maintenant que je suis en train de faire un œil. Je suis en train de faire un travail. Il y a un travail qui s'est passé. Il y a un travail qui s'est passé sur le laboratoire national de santé publique pour le Sénégal, mais il y a un travail. Le laboratoire qui a joué un rôle important parce qu'il y a un travail qui s'est passé. Non seulement sur le monde, mais de manière générale, sur le monde de santé publique, il y a un travail qui s'est passé. Il y a un travail qui s'est passé. Il y a un travail qui s'est passé. Ce qu'on a décidé, déjà, si le COVID-19 est arrivé, si le laboratoire investit en valeur de 4 milliards, il y a un travail qui s'est passé de manière globale sur le laboratoire. Mais ce qui doit continuer. Si on continue, il y a un directeur général de la santé et directeur du laboratoire. Il y a une évaluation exhaustive qui s'est passé. Il y a un travail 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 qui s'est passé. Nous avons fait une délégation importante pour que nous avons travaillé sur le terrain. C'est parce que l'Assemblée nationale a un rôle d'évaluation et de contrôle des politiques publiques. Nous avons fait une délégation importante pour que nous avons travaillé sur le terrain. Nous avons fait une délégation importante pour la lutte contre la COVID-19. Nous avons fait un laboratoire national de santé publique. Le laboratoire du ministère de la Santé m'a fait en place pour que l'épidémie s'appuie. Le laboratoire doit apparaître pour diagnostiquer l'épidémie. Nous avons fait des résultats, des médecins, des autorités pour que nous avons fait des mesures préventives pour que nous devions lutter contre la COVID-19. Donc le laboratoire, en 2015, nous avons fait en place. L'État du Sénégal a fait en place pour les partenaires. Parce que le laboratoire, ce qu'on a fait, nous devions faire. Nous devions faire en place pour nous. Et si le laboratoire, nous devions faire en place pour nous. Cela dit que rien ne peut faire en place pour nous. Nous devions faire en place pour nos forces régionales. Nous devions faire en place pour nous. Nous devions faire un médecin pour les populations. Et ce que nous devions faire en place pour nous. Ce que nous devions faire en tant que personnel de santé. Le laboratoire national de santé publique a provoqué Covid-19. Nous devions faire le laboratoire national de santé publique. Lundi, nous allons commencer. Merci. 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 Merci.